et confère à tant qu'avocat le ministre d'Etat et Aménagement du Territoire à exhorter les récipiendaires à l'observance des règles d'éthique et des déontologies qui réjusent la profession. Guy Luando Mboyo reste donc disponible pour un éventuel échange d'expérience professionnel. Comme auxiliaire de la justice, nous jouons un rôle extrêmement important dans la distribution de la justice. Nous tous nous sommes passés par là. S'ils mettent à profit les quelques moments qui vont passer dans la formation, une fois qu'ils seront inscrits au tableau, pour le reste de leur carrière. Cette promotion composée de 73 nouveaux hommes en torche noire est baptisée « Doyen Foulamatinu », une façon de rendre un hommage mérité à ses grands avocats. Activité phare du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi a reçu son homologue turc Erdogan pour le renforcement de la coopération bilatérale. Cette semaine également, Kinshasa a abrité le dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi a été d'ailleurs investi, nouveau président, en exercice de ce mécanisme. La semaine du président avec Pierre Kibambé. Sommoïsa. Signé en février 2013 à Addis Abeba, en Éthiopie, la co-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac a totalisé le 24 février 2022, neuf ans depuis sa mise en œuvre. L'événement a coïncidé avec la tenue à Kinshasa, du dixième sommet du mécanisme de suivi de la co-cadre et la prise des commandements de cette organisation régionale par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Devant plusieurs chefs d'Etat, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et l'envoyé spécial de l'Union Européenne, Bernard Quentin, le chef de l'Etat de l'Ouganda, Youheri Museveni, président des exercices sortants, a procédé à la passation de pouvoir avec son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, nouveau président du mécanisme régional de suivi de la co-cadre d'Addis-Abeba. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Les deux chefs d'Etat ont eu des échanges en tête à tête depuis d'une heure. Il s'en est suivi la signature de plusieurs accords bilatéraux, sept au total dans le domaine de la défense de l'économie, des infrastructures notamment. A noter par ailleurs que des questions liées à la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique dans les domaines de l'environnement étaient au cœur des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec Mme Monica Medina, sous-secrétaire d'Etat américaine en charge des océans, des affaires environnementales, scientifiques et internationales. Elle a indiqué que sa première visite à la RDC lui a permis de s'imprégner de réalité environnementale du pays avant de déclarer à la presse au sorti de cette entrevue que les USA continueront à bâtir des relations avec la RDC dans le domaine de l'environnement. Reprise des conseils des ministres en présentiel, Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a présidé le vendredi 25 février 2022 la réunion du conseil des ministres à la cité de l'Union africaine. Tous les membres du gouvernement et autres personnalités sectorielles invités à cette rencontre ont été astreints à un test de Covid-19 avant leur entrée dans la grande salle du conseil des ministres. Une grande première. Le tournoi interscolaire vient d'être organisé par la Fédération internationale des footballs au stade de martyr à Kinshasa, mettant aux prises les jeunes de différents pays de l'Afrique. Vainqueur de cette première édition face aux Sénégalais, les jeunes écoliers de la RDC ont été reçus à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Le premier sportif du pays a félicité ses jeunes espoirs de demain à persévérer dans leur discipline sportive, le football. Autre sujet d'actualité de la semaine, le lancement de la deuxième phase du projet de professionnalisation de la police, la fermeture de l'avenue du tourisme à Kinshasa pour des travaux de dessert en eau, et puis la session annuelle énergétique de l'Afrique centrale ténue à Brazzaville, autant des sujets et tant d'autres encore qu'a sélectionné Chantal Okoloba dans la semaine en cinq minutes. En semaine, dans le secteur énergétique, cette semaine, la session annuelle des poules énergétiques d'Afrique centrale, cette interconnection des infrastructures énergétiques permettra de créer un marché sous-régional. Au cours de ces travaux, le budget 2022 a été adopté sous la conduite du président du comité de direction Jean-Pubosco Kayombo, DG de la SNEL-SA et la RDC. Dans le Congo profond à Mouanda-Ville-Cortière, l'atténue des établirontes gouvernement communautés locales et sociétés pétrolières sous la rédivabilité de ces dites sociétés vis-à-vis des autochtones proposent la prise en compte des revendications des communautés locales. À Kinshasa, le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa est menacé de plusieurs têtes d'érosion. Les autorités académiques lancent un SES pour une intervention rapide. Côté sécurité, un joli coup d'effilé pour les FRDC en Nitori où 13 miliciens du Front Patriotique Intégrationniste du Congo ont été neutralisés par les forces loyalistes et congolaises. Bilan, plusieurs munitions récupérées et présentées au gouverneur de Nitori. Toujours en Nitori, 68 déplacés d'Eros, un site situé à 80 km de Bouna dans le territoire de Djoubou, ont reçu la visite du ministre de la Défense Nationale et anciens combattants d'accompagner les secrétaires généraux adjoints en charge des opérations de maintien de la paix de l'ONU dans le cadre d'une mission humanitaire et sécuritaire à Goma et à Nitori. Pendant ces temps, les hommes armés armés ont été appréhendés par la police nationale congolaise. Ces hors-le-loi qui sont curieusement des policiers et militaires ont été présentés au commissaire divisionnel de Kinshasa, Siphanou Kassou. Sécurité toujours, lancement cette semaine de la deuxième phase du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix. Kimban Tseki Dala Tchangou en sera à zone pilote. Neuvième jeu de la francophonie, les travaux de la construction des cycles se poursuivent. Le directeur national est allé inspecter les travaux pour le suivi du respect des délais du contrat par les exécutants. Infrastructure dans la ville de Kinshasa, l'avenue du touriste a été fermée depuis les vendredis pour faciliter les travaux exécutés par la Régie des eaux à l'usine d'addiction d'eau des Binza Ozone. Dans la commune délimitée au quartier Kingabwa, un collègue-père a été construit sur l'avenir du fleuve pour l'évacuation des eaux de pluie dans ses quartiers riverains. La participation des femmes aux prochaines élections a fait l'objet de la signature d'une déclaration des différents acteurs sociaux, culturels, scientifiques et des organisations de sociétés civiles en RTC. Le premier ministre Jean-Michel Toussaint Maloukonde était en tête à tête avec son homologue tanzanien Kassim Majaliwa sur des échanges commerciaux entre les deux pays. La Côte d'Ivoire a abrité les colloques interreligieux organisés par les conseils supérieurs des imams, des mosquées et des affaires islamiques pour pérenniser la paix en Afrique à travers les dialogues interreligieux. Assurer le déplacement au quotidien de près de 15 millions d'équinois n'est pas facile, mais ce défi peut être relevé par l'exploitation de la voie ferrée, une option optée par l'autorité urbaine qui a créé d'ailleurs métro-kine, objectif d'engorger les points chauds de la capitale. Bourbiers, nids de poules, lacs artificiels et emboutillages sont les réalités au quotidien des usagers de la route à Kinshasa. A ceci s'ajoute l'intense trafic non contrôlé sur les routes abîmées. Les emboutillages sont dus à l'insuffisance des routes secondaires. Les agents qualifiés de la PCR sont aussi à la base de cette situation. Les routes de l'Abré doivent être réhabilitées. Les routes ne sont pas suffisantes. Les pouvoirs publics, en tout cas, doivent s'en occuper. Pour améliorer le trafic, un plan directeur des transports urbains de Kinshasa est vite pensé et sa mise en oeuvre est imminente. Si vous partez de Mimosa, par exemple, pour arriver au centre-ville, ça ne fait même pas 20 km. Vous pouvez partir de 6h30 pour y arriver à 10h, à des fois 11h. Donc, tout ça, ça constitue un sérieux problème. Parce que nous subissons un développement rapide de la démographie, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, même si vous avez la plus belle voiture du monde, vous ne pourrez plus circuler dans la ville de Kinshasa. Une gestion efficace du trafic pour faire déplacer plus de 15 millions d'armes par jour, le gouvernement provincial a créé MétroKine Transport Ferroviaire. Nous, au niveau de MétroKine, je tiens à souligner que MétroKine, c'est l'entreprise de projet qui va gérer le train urbain de la ville de Kinshasa. Et comme actionnaire, la SETP, la ville de Kinshasa, la Transconnexion Congo, TCC en sigle, et les financiers, nous présentons un projet, pas cette fois-là minimaliste, mais un projet qui va regrouper 4 phases, subdivisées en 4 phases, je voulais dire. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à l'aéroport d'Unjili. La deuxième phase, c'est la plainte de Kinshasa, ça veut dire que les grandes artères de la ville de Kinshasa verront le train circuler. Et la troisième phase, c'est la boucle, nous mettons Kinshasa en boucle. Et la quatrième phase partira de l'aéroport d'Unjili jusqu'à Maloukou. Ici, nous sommes en train de trouver des solutions adéquates aux problèmes majeurs que nous connaissons. Le train reste le moyen de transport de masse par excellence. Pour une ville de plus de 5 millions d'habitants, la nôtre c'est au-delà de 10 millions, ça veut dire que Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 15 millions d'habitants, nous sommes obligés de prendre des décisions, que ce soit impopulaires ou des décisions qui ne vont pas plaire à qui que ce soit. Nous devons, s'il faut casser, nous allons casser. S'il faut indemniser, nous devons indemniser. Le métro Kinshasa, ce n'est que la matérialisation de la volonté du chef de l'État, la vision ferroviaire nationale du chef de l'État, qui veut que ce pays soit doté d'un transport par train et ruban, d'un transport sur voie ferrée digne de son nom. Faire de Kinshasa une ville où les déplacements se font en toute sécurité, c'est le rêve de tous, dirigeants quinois, et pour ceux qui ont choisi d'entreprendre dans la capitale. Et l'autre face de Kinshasa, c'est la prolifération des différents points de vente des grillades, ngoulou yakapella ou ngoulou de kapella ou poulet mayo de bandal, des noms qui démontrent le penchant des quinoas à cette spécialité culinaire. Toutefois, il faut toujours penser aux conditions hygiéniques de préparation et de conservation de ces répas. Les consommateurs sont-ils à l'abri des bactéries ? Éléments de réponse dans ce dossier que nous propose Fifi Moukundi. Des morceaux de viande de porc, des chèvres, croupions et autres exposés à la poussière, c'est aussi un terrain d'entraînement de mouches et de microbes. Les conditions d'hygiène et d'abattage dans les points de vente des grillades de Kinshasa sont mises à mal. L'installation de ces rotisseries de fortune est souvent pratiquée en violation des préalables édictés par les services d'hygiène. En principe, pour celui qui vend tout d'abord, il doit subir un examen médical. Après cet examen, on peut lui donner l'autorisation de commencer à vendre. Mais c'est ce qui ne se fait plus ce temps. Au niveau de tout ce qui est comme extensif, la plupart des cas, vous les trouverez avec un minimum, pas avec une grande capacité des extensifs. A l'époque, nous avions un effectif valable pour faire ce travail. Aujourd'hui, nous avons un effectif restreint qui ne nous permet pas d'être partout et au même moment. L'abattage des dizaines de bêtes se fait généralement sans avis du service vétérinaire. Ces gens-là vont acheter leur port au niveau de Mariano ou bien au niveau de Berthé là-bas. Ils nous amènent, ils exigent un document et puis quand ça vient ici, ils doivent normalement appeler le vétérinaire avant l'abattage. Même pour les chèvres là, on n'abat pas comme ça. Nous, nous appelons ça abattage clandestin. Quand nous les trouvons, quand il n'a pas encore abattu, nous sommes là. On peut faire l'expertise. On voit que si la viande est bonne, je lui donne l'ordre de vendre ça. Si ce n'est pas bon, je dis non, ça ce n'est pas à consommer. Là, on va appeler le service spécial, la police pour venir intervenir pour qu'on va insumérer ça. Sans expertise requise, les télanciers de ces points de vente de griades communément appellent un gandat tabac, prétendent respecter les règles en la matière. Avec des années dans les métiers, les habitudes sont nés. S'il y a des invendus, nous les gardons dans les congélateurs. Dans les cas contraires, nous protégeons ces viandes non vendues dans un lieu sûr. Le lendemain, on les mélange avec celles nouvellement achetées. Les consommateurs de griades apprécient à leur manière la qualité du menu présenté. Parmi eux, certains s'en moquent. Je ne m'inquiète de rien. D'ailleurs, les Congolais ne meurent pas après avoir contraté des bactéries. Dieu seul nous protège. Je suis très exigeante vis-à-vis du physique, de l'environnement et tout ce qui va avec. Au prix de leur santé, les Kinois bavent devant ces criades étalées les longs des grands acteurs de la capitale. Ils sont moins exigeants tellement que l'esprit est à la fête. Les appétits sont aiguisés pour raison des santé publiques. La sensibilisation sur les conditions et le respect des services d'hygiène et vétérinaires s'impose. L'actualité, c'est aussi ces opérations chirurgicales gratuites organisées au Quilou par l'ONG Opération Smile. Pour le papa de cet enfant, la malformation des becs de lièvre, qui était un véritable handicap, pour manger et parler, appartient désormais au passé. Lui et tous les autres patients, une cinquantaine au total, ont bénéficié d'une prise en charge gratuite pour les opérations chirurgicales. L'heure offerte par le docteur Mwepu et l'ONG Opération Smile, soutenue matériellement et financièrement par les partenaires américains, sous la couverture du ministère de la Santé. Ces malades sont venus du territoire de Boulougoum et de Bandoudouville, dans la province du Quilou. 150 cas déjà recensés, rien que pour cette partie de la province du Quilou, un véritable problème de santé publique qui mérite l'attention du gouvernement. Déplacement, restauration, logement et soins de santé médicaux, une prise en charge totale leur a été assurée, gratuitement. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'hôpital, les cliniques Rafa à Réguigny. Ils ne cachent pas leur satisfaction. Le docteur Mwepu, réparateur spécialiste et toute son équipe, rappelle la motivation et la procédure. Nous avons commencé sur ce jour par l'ex-province de Bandoudou, où il y a 150 patients, nous avons verré une séquence d'aide formant des jeunes spécialistes qui ont été assurés. C'est une ONG basée aux Etats-Unis et nous, ici, nous sommes la direction de la République du Quilou Congo. C'est depuis 2009 que nous œuvrons à Kinshasa, au Bumbashi et les environs. Nous opérons gratuitement les enfants avec fonte labiale, fonte palatine et parfois même quelques enfants avec tumeur, avec l'aide des docteurs Mwepu et des autres. On est en train de chercher aussi à opérer ces enfants, même localement. Je remercie le ministère de la Santé qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi je voudrais vraiment remercier tous les volontaires, tous les partenaires qui nous soutiennent jusqu'à ce point. Une autre opération dans le cadre de cette campagne, imprévue au mois de mars prochain. Des fonds Covid générés au niveau de l'hygiène aux frontières sont gérés par des personnes non concernées par ce programme. Ceci sous-entend une gestion opaque et imprésumée de détournements commentaires. En commentaire, Edith Chala. A l'heure d'une république au service de son peuple, il est inadmissible d'imaginer des responsables à quelque niveau que ce soit, trempés dans la magouille et arrogants dans le confort du silence coupable de la communauté. A Kassindi, à Haru, à Mahagi, les centres de prélèvement Covid-19 sont installés dans les locaux du programme national de l'hygiène aux frontières, mais sont gérés par des personnes sans aucun attachement avec le programme. Conséquences d'importants fonds générés par ces prélèvements, soit 40 dollars par personne, prennent des chemins induits. Au ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention et dans les différents programmes, il s'est installé des pratiques odieuses qui réclament une thérapeutique de choc. Ceux qui se sont spécialisés dans cette cannibalisation des déniers publics ont développé une rhétorique défensive et comme des chancres, ils détruisent la république. Il y a besoin d'un regard inquisiteur au programme national de l'hygiène aux frontières pour stopper l'hémorragie. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Sous-titrage ST' 501